coucou tout le monde c'est mes alissa bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing un petit peu spécial puisque ça va pas être du loisir créatif il s'agit d'un unboxing en partenariat avec la boutique wisk f donc j'ai échangé avec la boutique le 9 décembre le colis a été expédié le 12 décembre et je les reçus aujourd'hui donc le 19 décembre donc si on compte entre les échanges et la réception dix jours et puis depuis l'expédition 7 jours c'est vraiment impeccable donc j'ai pu choisir trois articles et j'ai pris trois articles de différents types du coup je vais vous montrer ça tout de suite et on va commencer avec le premier désolé j'ai pas envie de les plastiques je voulais vous montrer la façon dont on les reçoit donc il s'agit d'un tote bag donc c'est un tote bag en lin comme indiqué sur leur site j'ai un petit fil ça c'est rien donc voilà le tote bag dans des couleurs comme j'adore rose violet donc je vais vous donner les infos et puis on va le regarder plus en détail donc ce tote bag est au prix de 5,64 euros au niveau des dimensions il fait normalement 40 par 40 cm et lance fait 70 cm a priori c'est ce qui est indiqué sur le site je vous avoue que je n'ai pas remesuré au niveau de la finition donc c'est assez doux on sent quand même que c'est la bonne qualité on va regarder au niveau des onces mais vous voyez c'est bien cousu donc ça bougera pas là pareil donc la toile à l'intérieur est vraiment bien je regarde un petit peu les finitions mais c'est franchement pas mal du tout je suis très contente le motif est vraiment joli et ça pour le coup pour transporter ou pour mettre des projets par exemple deux points de croix c'est vraiment top la qualité est vraiment impeccable je suis surprise franchement je pensais pas qu'il serait aussi épais et ben et puis il est vraiment super super joli donc si ça vous tente ils ont des tas et des tas j'ai vu des centaines de modèles de tote bag au niveau du prix sont à peu près tous au même prix mais voilà du coup dans cette gamme là il y en a plein moi je vous mettrai le lien le lien du de ce tote bag et puis si vous voulez après vous allez regarder je pense vous mettez des mots clés en fonction des thèmes qui vous intéressent si vous voulez des fleurs ou des animaux enfin vraiment ce que vous noël par exemple je pense qu'il ya peut-être des catégories mais du coup je vous laisse regarder ça mais vous verrez qu'il ya vraiment vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît donc je remercie encore une fois whisk pour cet envoi on va passer au deuxième article je vous garde en dernier celui qui m'intéresse le plus et qui m'intrigue alors le deuxième article il s'agit une petite trousse qui m'intéresse à maquillage pardon pour le bruit je fais vite c'est tout ça c'est super agréable c'est molletonné donc c'est vraiment bien rembourré si vous mettez des produits un petit peu fragiles c'est bien protégé et vous voyez intérieur c'est vraiment du molleton c'est mou donc ça c'est top donc j'ai choisi le modèle avec l'initial de mon prénom donc il ya toutes les lettres de l'alphabet et puis ils ont pareil au niveau des trous c'est un petit peu moins de choix que qu'au niveau des taux de bagues mais bon vous avez vraiment pas mal de choix donc vous voyez ça peut faire une trousse parfaite pour les mettre des produits cosmétiques mais aussi pourquoi pas une trousse pour mettre dans votre sac à main avec les petits produits qu'on a toujours dans le sac qui se balade un petit peu partout ou alors carrément une trousse pour mettre ses stylets de diamants de painting par exemple ou ses ustensiles de couture la fermeture est très bien au niveau de la couture il ya franchement pas de souci on a une petite attache et ouais la fermeture elle ferme très très bien ça des fois c'est pareil on a qui sont un petit peu résistante ou mais franchement j'aime beaucoup je vous remontre bien et donc cette trousse est à 4 euros 70 et au niveau des mesures elle fait 22 par 13 cm vous voyez c'est vraiment la trousse passe partout que vous pouvez utiliser vraiment à votre convenance peu comme pour le taux de bac finalement pour ce dont vous avez besoin je pense qu'elle pourra vous suivre partout donc voilà j'aime beaucoup en tout cas et on va passer au dernier article alors vous allez voir comme ça je vais me dire c'est un sac forcément pardon pour vos oreilles je vais l'éloigner un petit peu de la caméra voilà je l'ai enlevé c'est mieux donc c'est un sac et alors pourquoi je l'ai choisi parce que regardez donc au niveau du motif c'est des petites fleurs je crois que une autre fleur de poignée et en fait il s'agit d'un genre de cabas mais avec une fermeture éclair je vous avoue que moi quand je sors j'aime bien que mes sacs soient fermés on va regarder à l'intérieur donc on a une petite doublure un petit peu plastique comme c'est voilà et à l'intérieur on avait une petite poche zip et encore pour mettre si on a des choses oui on a une petite poche pour mettre si on a des choses importantes ça ça pourrait tout à fait être un sac à main pour moi si je vais pas très loin puisque je pense que mon pc de travail à mon avis pourrait rentrer dedans et bah oui de quoi mettre quelques affaires et c'est parfait je vous avoue que j'adore regardez les finitions vous voyez là au niveau de on a vraiment un soufflé enfin on a un petit peu d'épaisseur donc les coutures c'est top franchement il n'y a rien à dire au niveau de la matière je sais pas comment décrire devant c'est assez doux derrière c'est un petit peu plus comme si c'était un petit peu imperméable donc c'est bien en même temps comme l'intérieur est aussi je pense un petit peu imperméable au niveau du plastique mais franchement j'aime beaucoup c'est vraiment mon article préféré du colis donc on a des grandes anses ça c'est pareil ça peut faire qu'à bain course on peut avoir pas mal d'utilisation pour ça selon ce que vous faites donc moi j'ai noté cabas zippé fleur de prunier 8 euros 46 et alors au niveau des dimensions 37 par 27 par 8 cm d'épaisseur au niveau de lance ils ont noté 25 cm mais je suppose que ça doit être juste la hauteur de lance puisque puisque 25 cm je pense ça doit être ça à peu près je suis assez nulle en mesure je vous avoue mais à mon avis ça doit être ça donc en tout cas je suis vraiment ravie je cherche toujours ce genre de sac avec une fermeture parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin et moi je me sens plus rassuré si je peux fermer mon sac je vous le remets ici je vous remettre les autres petits articles on va mettre ça comme ça en tout cas vous me direz ce que vous en pensez mais moi je suis super ravie j'adore les motifs je vous ai pas dit mais le sac qui est zippé ça doit être je pense une nouvelle gamme qui font parce qu'au niveau des choix il n'y avait pas énormément de modèles il y en avait quelques uns mais c'est pas comme pour les tote bag ou même les trousses mais franchement le concept j'adore c'est vraiment ce que je préfère parce que c'est ce que je trouve vraiment super utile et on n'a jamais assez les tote bag je vous avoue j'en ai beaucoup celui là me plaît beaucoup beaucoup la trousse aussi me plaît beaucoup mais le sac zippé franchement j'adore donc vous me direz pourquoi pas si vous avez déjà commandé sur ce site si vous avez déjà pris peut-être un sachet zippé chez eux ou si vous avez regardé pourquoi pas en tout cas moi je vous mettrai tous les liens je crois qu'ils m'ont donné un code promo pour vous mais j'ai oublié de le noter bêtement donc je vous le mettrai dans la barre d'infos et et j'essaierai de vous l'afficher mais en tout cas vous l'aurez je pense que c'est peut-être 5% ou 10% je sais plus mais en tout cas je vais vous l'afficher mais vous voyez les prix sont déjà très correct puisque pour les trois articles il y en avait un à 4 à 5 voilà il y en avait pour 15 20 euros quoi en tout oui 17 euros si on compte bien mais oui en tout cas c'est c'est largement correct surtout le je vous dis le sac zippé vaut vraiment le coup pour son prix comparé au reste c'est vraiment pas cher du tout quoi voilà voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu si ces produits vous tentent ou n'hésitez pas à me donner votre avis dans tous les cas et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait à liker la vidéo et puis à commenter je vous souhaite une bonne joie une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt bye tout le monde